Donc après les avions d'école qu'on a déjà, le PIPR, le Stierman, le T6, le T-28, on a eu la folle idée d'acheter un T-33. C'est l'un des premiers jets qui est sorti à la fin de la XIXe guerre mondiale, qui a été transformé pour un avion d'école qu'il a commencé en service à partir de 1950 et a été en service jusque dans les années 2000. Donc on a trouvé un appareil à acheter au Canada, un avion qui a été révisé en 2001 par l'armée canadienne, donc évolué. Donc on a pu acheter un avion qui était dans des conditions assez extraordinaires. Après on l'a importé aux Etats-Unis. Donc là, ça a été un process un peu long, parce qu'il a fallu le recertifier aux Etats-Unis pour pouvoir le faire voler. La problématique, c'est que pour voler sur un jet, aux Etats-Unis comme ailleurs, c'est une griffe de type, il a fallu se faire former. Ce n'est pas aussi simple que ça de trouver un instructeur aux Etats-Unis ou dans le monde qui puisse vous former sur un jet, et notamment le T-33. Donc on a fait appel à un spécialiste du T-33 qui est Greg Kohler. Je suis venu en train de l'étranger au T-33 depuis le début de l'année 2008. Ma première flighte était en l'année 2007, quand j'ai eu un avion qui a eu un avion. Et puis j'ai acheté mon premier en April de l'année 2008. J'ai été en train de l'étranger depuis l'étranger. Et je vais ajouter ça, mais il y a quelque part de l'étranger à 1,800 heures dans le T-33. Avec mon aircraft, je fly airshows full-time, usually 20 à 25 airshows a year, performing low-level aerobatics. J'ai aussi l'étranger à l'étranger à Edwards Air Force Base Test Pilot School et Paxent River U.S. Navy U.S. Test Pilot School Je suis allé là-bas pendant plus d'un mois pour pouvoir être formé. Donc il a fallu que je passe mon pilote professionnel américain. Il a fallu que je repasse mon IFR théorique parce qu'on ne peut pas voler sur un jet aux États-Unis si on n'a pas l'IFR. Et donc là, j'ai commencé à découvrir un avion exceptionnel. Moi, en tant que pilote d'avion à hélice, un nouveau monde s'éclairait à moi et à un volume encore plus grand. Au bout de la formation, il y a un test. Et ce test, il ne peut pas être fait non plus par n'importe qui. Et mon instructeur, autant il est agréé pour faire de la formation sur T-33, autant il n'est pas encore testeur. Donc là, il a fallu chercher un testeur. Et évidemment, il y a une liste qui est déposée, mais il n'y a pas beaucoup de monde. On en a trouvé un qui a bien voulu se déplacer. On a passé quand même deux heures au sol à parler des manuels de vol. On m'a interrogé sur les différents systèmes de l'avion. Le tout, évidemment, en anglais. Et puis après, on allait faire un vol. Donc pareil, un vrai test avec les pannes, toutes les évolutions. Vu que l'avion, il est capable d'IFR et qu'il faut être IFR, on a fini avec une approche IFR. Donc ça a reduré le vol à à peu près une heure quarante pour être enfin avoir le sésame de la qualification T-33. Et puis à partir de ce moment-là, c'est bien beau, j'étais pilote de T-33 aux Etats-Unis. Et c'était magique. Donc là, il fallait vite trouver une solution quand même pour que les autres copains puissent en profiter et venir goûter à cette machine qui offre un nouveau monde pour nous, aux petits pilotes. Vu que l'idée de base chez AeroVintage Academy, c'est d'en faire profiter le maximum. Qu'on ne pouvait pas le faire aux Etats-Unis, dans le sens légal de la chose, comment c'est une exploitation. Mais ce qu'on voulait déjà être sûr, c'était est-ce que le produit fonctionne bien ? Est-ce que l'enthousiasme que moi j'avais ressenti était communicatif ? J'ai fait un peu de discussion avec les copains autour et j'ai dit, si vous voulez, on a l'avion aux Etats-Unis. C'est quand même assez incroyable de voler là-bas dans cet espace. Si vous voulez, on y va pendant cinq jours. On en fait tous un petit tour. Et puis vous me dites comment ça se passe. On voit justement comment ça se passe de mettre des gens en place arrière, de faire le briefing. Et si vous aussi, vous trouvez que ça vaut vraiment le coup et qu'il faut essayer de trouver des solutions pour le proposer à un plus grand public. Donc là, on a trouvé une petite dizaine de copains. Et puis, on est partis aux Etats-Unis faire un road trip. Et là, il s'est passé quelque chose d'encore plus extraordinaire. C'est qu'on était partis pour faire un tour d'avion. On a fait un voyage organisé, finalement. Pleine d'émotions, parce qu'on avait vécu, au-delà du vol et de ces images fantastiques, une découverte d'un pays, de ses cultures aéronautiques et l'état sauvage qu'a les Etats-Unis. Et c'était vraiment fabuleux. On ouvre la partie. On se pose à San Francisco. On ouvre le bagnole. On met tout le monde dedans. Donc, on était un peu serrés. Et on avait trouvé un salaire à louer sur le lac Tao. Le lac Tao, c'est le lac qui divise la frontière entre la Californie et le Nevada. Donc, c'est au lieu des montagnes. On descend de cette montagne enneigée. Et puis, on arrive au milieu du désert du Nevada. Et on découvre le terrain de Renault Steed pour la plupart qui, tout le monde en a entendu parler. Mais là, le reste de l'année, quand il n'y a pas les courses, c'est un peu perdu au milieu de l'une part. On est accueillis par Classique Aviation et Albi et toute son équipe qui avait préparé la vente. Je m'appelle Albi Redick. Je suis de Reno, Nevada. We provide some of the maintenance and some of the flight support of the T-33s for both Greg and Baptiste. Actually, it's a very robust airplane. One of the things that most of us know is that Canadians typically took our designs, both in the T-33 and the F-86, and put bigger engines in them and made them a better airplane. The mechanical issues, you know, they're very few. Once you have the airplanes running and you're putting time on them and flying them constantly, they really just don't have much of a failure rate. So they are a very good airplane. I think the airplane is a very safe airplane. It has a great record for safety. And I think that, and it's a very enjoyable ride. It's a nice roomy cockpit. It's air-conditioned, pressurized, and so it makes for a fun ride, great visibility. So here, it's the first day. We're going to take a look at the plane, do the briefings, we install everyone in it so we can understand the installation on the plane, what's inside it. So we're going to take a look at the people who are all passionate pilots, but professional pilots, and pilots who are completely minutiaux. We're going to take a look at a little bit of a roadbook on how to explain what was going to happen, how to work a little bit of an avion on the accelerator so that they can really enjoy the flight and the compréhension that's going on with it. It's a reaction avion. It's equipped, it's equipped with the CG's ejectable, but there's always the verrier which is ejectable, so there's a pyrotechnic, there's a pin of precautions to put after installation, to put before the installation, so it's quite complex, so it's worth really the time to take the time to equip the people and to explain how they can see everything that's going on and what we don't need to do. So we're going to take a look at that, we're going to take a look at it. All right, all right. Good news. D'accord. Good news. All right, good news. Beautiful news. Thank you. We're gonna go with a helmet, a mask oxygen mask. It's like a motorcycle model, it needs to be adapted. So each one of our places is one of our most adapted for their morphology. L'excitation, tout le monde est là, est grandi et c'est bien que ça prenne justement une petite journée de décantation, de découverte avant de partir au volant. Il n'y a pas trop de communauté dans le milieu de temps, on va aller vers l'eau. Là le match il est libre des airwells en fait. Sous-titrage ST' 501 Le deuxième jour, les choses sérieuses commencent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une claque hein ! L'espace aérien est quasiment libre. C'est à dire qu'on peut voler, vu qu'on est au milieu du désert, entre 0 et le niveau 185. Donc c'est assez peu commun pour les pilotes civils et on va dire amateurs. Le terrain ne fait pas penser à Top Gun. Par contre, l'environnement quand on commence à voler au milieu du désert et de ses montagnes un peu pelées, on est en plein dedans dans les images de Top Gun. On verra bien la suite. Je crois qu'ils ont fait appel à nous d'ailleurs. Et puis après il y a l'après-vol, où là d'un seul coup, il y a une submersion de choses à raconter. Les yeux qui pétillent. Non mais c'est pas de la voltige comme on fait d'habitude, c'est pas des paysages qu'on fait d'habitude, c'est pas une gestion de machine habituelle. Envie d'y retourner et surtout envie que le suivant découvre aussi pour pouvoir pleinement partager ensemble l'émotion par la suite et d'en discuter. C'est beaucoup plus facile de l'expliquer avec quelqu'un qui a vécu l'expérience que d'être juste émerveillé de quelque chose et de ne pas pouvoir en faire profiter ou de ne pas pouvoir en discuter réellement avec quelqu'un qui ne peut pas comprendre la pleine exactitude et la grandeur du moment vécu. Parce que c'est sa survie quoi. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Le T-33, c'est un avion qui est très abouti par rapport au panel d'avions qu'on exploite déjà. Donc il est un peu plus moderne, c'est dans la continuité du T-28, c'était vraiment l'avion, la transition pour passer le jet, c'était le T-33 après le T-28. Et on a un avion déjà avec une certaine ergonomie qu'on retrouve, mais surtout des caractéristiques de vol qui sont extrêmement sains, et beaucoup plus sains en fin de compte que ce qu'on a l'habitude de piloter avec des ayons à hélice où il y a du couple, où les décrochages sont rarement symétriques, parce qu'il y a des effets de couple, là il n'y en a pas, donc d'un seul coup vous pouvez faire des décrochages en virage, l'avion va se mettre un petit peu à buffeter comme ça, mais il ne va y avoir rien de surprenant. Donc on a un avion en fin de compte qui est plutôt très très doux, très facile à piloter, parce qu'il est lourd, il est stable. Au terme de puissance, il est plutôt bien proportionné, par contre il est très lourd, donc il faut quand même des très grandes pistes, surtout pour l'atterrissage, à cause des freins qui sont des freins d'ancienne génération, donc on ne peut pas se permettre d'appuyer très fort sur les freins. Et sinon, pour décoller, l'avion il décolle très aisément, en vol c'est un régal, des commandes de vol extrêmement douces, et une aile très très belle à voler. Maintenant, effectivement, l'avion il est un petit peu complexe par ses systèmes, pour le pilote, notamment, la chose la plus complexe en fait dans l'avion c'est la gestion carburant, parce qu'il y a plusieurs types de réservoirs dedans, avec des alimentations qui sont assurées par différents systèmes. Et tout ça, ça se régénère dans le réservoir principal, donc on passe notre temps à faire de la gestion carburant, mais en dehors de ça, faire des tours de piste en tête rentre droit, ça devient le même plaisir que de faire des tours de piste basse hauteur en pipercabin. On décolle, on tourne à gauche, on sort le train, on se piper, il n'y a pas de train rentrant, mais on tourne, hop, un simple virage, boum, 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 la vitesse, le nez par terre, on pose l'avion, c'est fabuleux, fabuleux. Ça reste un avion qui reste très accessible, une fois qu'on a évidemment bien compris tous les systèmes et pour un vol, on va dire, non standard, mais le pilotage pur de la machine reste très accessible et finalement est très rassurant quand on vient d'une aviation comme nous, on a l'occasion de le faire et sur laquelle là où on forme les gens, nous, les gens qu'on forme après étude sérieuse de l'appareil et de ses manuels de vol, n'auront aucune difficulté à piloter l'avion et à être formés sur ce genre d'avion. Et sur la troisième journée, une petite partie de l'équipe qui part en voiture au milieu du désert pour qu'on puisse faire des images depuis le sol, on avait repéré en vol un petit promontoire donc il y a l'équipe qui part en road trip au milieu de cette immensité du désert américain donc là on fait des images encore folles. Et après la yahoo, on a l'équipe de l'�� Sous-T critics, Sous-titrage ST' 501 ... 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